ok salut les gens alors là on est à l'arrière de la manifestation on va s'avancer en même temps que la voiture de la cgt qui est là et juste pour vous dire donc là moi je suis à la marche pour les libertés et donc contre la loi sécurité globale et un certain nombre d'interdictions qui ont été posées et qui veulent être posées dans les différentes lois à venir et bon bah en fait je suis surpris autant que les gens qui sont là alors pas par la neige enfin un peu quand même mais bon ça c'est ça peut être sympa ma foi même s'il caille mais parce qu'il ya des il ya des camions qui font du gros son alors nous on s'est mis derrière le camion reggae parce que c'est ce qu'elle fait tranquille pour tourner une vidéo quand même devant c'est un peu plus un peu plus vénère et en fait ça vient en écho à ce qui s'est passé à rennes pour la rêve partie vous savez pour nouvel an darmana est monté sur ses grands cheveux c'est un scandale sanitaire 2000 personnes au même endroit bon c'est pas ce qu'ils avaient dit sur le puits du fou par exemple c'est parce qu'ils disent quand on est obligé à avoir 900 mille personnes qui passent chaque jour dans le rr parisien bondé aux heures de pointe d'autant plus bondé que maintenant avec le couvre-feu à 18 heures on a réduit la plage horaire sur laquelle les gens vont se croiser au lieu de s'organiser pour avoir des rotations pour se croiser le moins possible et puis en fait pourquoi ces choses là de l'ampleur pourquoi les gens sont contents d'être là derrière des camions dans une manif et pourquoi moi même je ressens un sentiment de me dire ah bah ça fait du bien d'écouter d'écouter de la musique et de faire et de faire ça ensemble mais parce que ils nous ont fermé les salles de spectacles et les salles de concerts enfin voilà on nous bloque l'accès à la culture en disant c'est non essentiel alors même que que ben voilà que que c'est un bien essentiel pour vivre ensemble pour être ensemble pour pour se socialiser parce que la culture c'est déterminant et c'est important alors on pourrait pas se mettre dans une salle et se passer de un ou deux sièges mais on pourrait mais on pourrait on pourrait par contre prendre l'avion être ensemble serré coller bon je trouve ça un peu je suis comme tout le monde quoi je comprends pas le sens de tout ça bon donc voilà la dynamique particulière de cette manifestation ce matin c'était un peu plus tranquille on était en rendez vous à 11 heures avec la ligue de droits de l'homme et les associations de défense des droits de l'homme des libertés fondamentales contre la loi sécurité globale et là c'est le pendant un peu plus auto organisé un peu plus joyeux festif etc moi ça me va bien je veux dire en soit en fait peut-être qu'on est en train peut-être qu'ils sont en train de lancer une mode qui est de dire en fait si vous voulez sortir et vous voir si vous voulez pouvoir écouter de la musique ou un concert et ben il faudra il faudra en fait organiser une manifestation parce que ça on peut pas encore complètement pas complètement nous les refuser je vous rappelle quand même que le préfet l'allemand avait interdit la manifestation sécurité globale avant à nouveau de la réautoriser que ces gens là n'en ont rien à faire bon évidemment vous avez tous vu les suites de la plainte du signalement que j'avais fait pour parjure dans la commission d'enquête sur le préfet l'allemand donc ça on est content on attend de voir ça suit son cours tant mieux et puis on verra on verra pour la suite des événements juste pour vous faire remarquer vous l'avez sans doute vu passer mais c'est important sur la loi sécurité globale il y avait tout ce qui concerne la question des drones et de la surveillance numérique et donc la vidéo sur la surveillance par drone etc où là la cnil a en fait mis à sécher le ministère de l'intérieur en communiquant sur des sanctions alors c'est un peu énorme parce qu'en fait les sanctions elles sont mises en oeuvre elles sont faites parce que le ministère de l'intérieur par deux décisions du conseil d'état s'est vu interdire l'usage des drones et qu'ils ont quand même continué à utiliser les drones donc à la fin la cnil se dit bah le seul moyen qu'on a de les sanctionner c'est de faire savoir notre décision de la rendre publique ce qui est assez extraordinaire vu la situation qu'une autorité administrative indépendante comme celle-là finalement se mouille autant dans le débat et le pendant c'est qu'on a finalement un ministre de l'intérieur gérald larmanin un préfet de police de paris disier l'allemand qui n'en ont strictement rien à faire des décisions de la de juridiction administrative qui sont prises ils en ont rien à faire déjà oui vous nous interdisez et ben on s'en fout on le fait quand même bon et après on vient nous expliquer que c'est l'état de droit qu'il faut respecter les règles etc eh ben ma foi c'est un c'est bien compliqué donc moi je suis content d'être dans cette manifestation ils ont prévu de reposer le texte au mois de mars au sénat le sénat est en train de faire des auditions d'ailleurs voilà alors ils veulent durcir des choses avant c'est le sénat quoi donc cette histoire n'est pas terminée la mobilisation n'est pas terminée l'auto-organisation n'est absolument pas terminée que ce soit dans le monde culturel et je sens qu'elle va aller grandissante ailleurs et on sera là pour ce tenir tous ceux qui veulent maintenir garder leur liberté tout en étant respectueux pacifique et tranquille là c'est bien bon les seuls trucs qu'on voit passer c'est pas des jets de canettes c'est des jets de boules de neige moi ça me va bien je vois qu'il ya deux trois loulous qui ont essayé de me viser ils sont taquin et je leur en veux pas juste il faudrait qu'ils visent un peu mieux pour m'avoir mais bon ça c'est un peu comme le gouvernement finalement allez je vous ai dit à très vite et on lâche rien